L'amour mordu, l'amour s'il en suit plus haut que les roses, qui, grimpantes autour du socle, sont écloses, ivres de clair soleil ou tendres ou farouches, mystérieusement belles comme des bouches, qui sont pourpres et qui embaument et qui saignent. Mais, tout en écoutant chanter l'onde aux fontaines, l'amour, debout blanc marbre de sa statue, svelte parmi les fleurs où elle est toute nue, pose son doigt d'enfant sur ses lèvres de femme. La colombe gémit, le pan roux, un cerf-brâme, l'automne et feuilles en or, le bosquet qui fut vert, le vent pleure, le jet d'eau gèle, c'est l'hiver. La rose s'effanait, le marbre divin, des guirlandes et des fleurs qui le liaient en vin, anxieux au vent froid où sa beauté se gerse, sous les pluies indolentes où la crue à l'averse, sent le lierre velu qui monte au piédestal. Sinus et d'ardents, ses langues de métal, serpents multipliés dont les nuls les traindront, enlacés se chevillent et le mordent au talon. Sous-titrage ST' 501